Le sujet en état limite est donc la réédition d'un ouvrage paru en 1999 et qui a rencontré un certain écho auprès de deux publics principalement, les psychanalystes et en particulier les psychanalystes lacaniens, pour qui ce mot semblait paradoxal, et les étudiants qui, en psychopathologie en particulier, qui sont confrontés à une clinique qui est trop souvent réduite, à une clinique psychiatrique traditionnelle dont on sait les incertitudes. L'idée même de travailler avec une référence lacanienne insistante, les états limites, les dix états limites, étaient paradoxales à l'époque, puisqu'en effet on considérait le plus souvent, c'est un point de vue qui a changé, que les états limites indissaient plutôt une difficulté diagnostique entre névrose et psychose. Pourtant, on rencontrait, et on rencontre toujours, et peut-être de plus en plus, ces patients qui ne rentrent pas directement sous les catégories de la névrose, de la psychose ou de la perversion. Ce constat qui était traditionnel pour la psychanalyse non lacanienne, pouvait faire paradoxe pour les psychanalystes lacaniens qui maintenant s'y intéressent. Je crois que cet ouvrage a joué un rôle de ce point de vue. Ce qui m'a conduit à m'y intéresser, ce sont deux éléments. D'une part, le fait que dans la clinique, on rencontre ces patients, voire dans le cours d'une cure, et d'autre part, ma clinique spécifique, un peu approfondie, avec les adolescents. En effet, je considère que l'adolescence en tant que telle constitue d'une certaine façon un état limite ordinaire, celui que traverse n'importe quel sujet avec des incertitudes quant à sa position dans le sexuel et sa position dans le social. C'est pour cela, d'ailleurs, que je me suis appuyé sur les derniers travaux de Lacan, ceux qui portent sur le symptôme, c'est-à-dire l'idée d'une quatrième dimension, en dehors de celle du réel, du symbolique et de l'imaginaire, qui viendrait nouer les défauts de ces trois premières consistances. Effectivement, je pense que nous, le symptôme, c'est ce qu'il y a de plus commun, nous construisons tous un symptôme, l'accandile même à chacun son symptôme comme à chacun sa chacune, et ce symptôme se construit précisément à l'adolescence. À partir de là, on pouvait rendre compte, en particulier de ce qui avait déjà été repéré par un certain nombre de psychanalystes, je pense en particulier à André Green, la spécificité de ces états-limites, et j'ai soumis l'hypothèse que le cas de Joyce, qui chez Lacan légitime son séminaire sur le symptôme, constituait un nouveau cas princeps, après celui de l'homme-loup, sur lequel Freud et ses successeurs ont hésité quant au diagnostic. Je considère donc que s'il y a un voisinage, effectivement, entre les états-limites et la perversion, comme d'autres l'ont repéré, c'est parce que l'état-limite serait une perversion ratée, ou ne s'élabore pas une scène, un scénario qui résoudrait les difficultés. L'intérêt de ce travail, c'est essentiellement d'aboutir à un certain nombre d'idées sur la direction de la cure de ces sujets. En effet, on constate que, alors que traditionnellement, la demande d'analyse s'appuie sur une rencontre de l'angoisse, ici, le thème dominant, c'est celui de la dépression, c'est-à-dire du fait que ça défaille dans les valeurs, ça défaille dans l'autre, comme on le dit souvent, comme Lacan l'écrit, et c'est cette défaillance de l'autre qui va organiser l'ensemble de la cure, que ce soit le transfert, ou que ce soit l'analyse du symptôme et du fantasme. C'est-à-dire du fait que ça défaille dans les valeurs.